Bonjour à tous, j'appelle Haïti. Bonjour à tous, j'appelle Haïti. Bonjour à tous, j'appelle Haïti. Nous avons récolté environ 100 kg de cosses à éplucher. Armés de patience, de volonté et d'un bon couteau, commençons notre travail. Heureusement qu'on était plusieurs. Comme on dit en Haïti, ma m'empile, chaïpalou. Après avoir passé l'étape de l'épluchage, maintenant les graines vont être torrifiées. La première étape consiste au tri des graines de ricin. L'objectif ici est de retirer tout résidu qui pourrait se trouver parmi nos graines. Par résidu, j'entends bout de bois, pierre, bien encore morceaux de paille. On souhaite avoir uniquement les graines de ricin à l'étape pure. Voilà, donc on a fini de griller nos graines. On a le résultat final et on va pouvoir passer à la seconde étape. Voilà nos graines à l'état brut. Dans un second temps, nous allons faire griller nos graines de ricin au feu de bois. Cette étape est primordiale dans la mesure où elle va conférer à notre huile Mascrity sa belle couleur ombrée ainsi que sa succulente odeur de cacahuète grillée. La troisième étape consiste à émietter les graines de ricin. Pour ce faire, à l'éogane, on utilise un pilou. L'objectif ici est de faire en sorte que les graines de ricin se transforment en une pâte qui soit le plus liquide possible. La tradition haïtienne veut que tout passant inattendu dans l'arrière-cour participe à la préparation de l'huile Mascrity. Car selon la légende, les passants en colère ou bien fracassés ont littéralement le pouvoir, de par leur pensée négative, de réduire significativement le rendement final de l'huile. Du coup, participer à la préparation de l'huile annule ainsi automatiquement ce risque. Au départ, nous avions ça, puis ça, et au final, voici le résultat. Attardons-nous encore une fois sur la troisième étape qui consiste à émietter les graines de ricin. Mais cette fois-ci, dans les montagnes de Kanskoff, et plus possible, nous n'utiliserons pas un pilon, mais plutôt un moulin artisanal, comme vous pouvez le voir par là. L'utilisation du moulin artisanal requiert beaucoup moins de temps que l'utilisation du pilon, dans la mesure où il n'y a qu'à déposer les graines de ricin dans l'emplacement prévu à cet effet, puis faire tourner la manivelle afin que les graines soient émiettées par la machine. La prochaine étape consiste à mélanger la pâte obtenue avec de l'eau et de la laisser bouillir plusieurs minutes pour que l'huile se sépare de la pâte. Au bout d'un certain temps, nous pouvons passer à la récolte de l'huile qui est en suspension. Pour extraire toute l'huile, nous répétons l'opération. L'huile de l'huile Je vous souhaite d'avoir du mal à ce qu'il n'y a pas. J'espère que vous avez apporté ce message, si vous voulez un petit peu de ce contenu, pouvez-vous abonner et me dire un commentaire. Et aussi, je voulais mentionner que ce video n'est pas un vidéo de spécifique. Je choisie de séparer ces compagnies parce qu'ils sont des compagnies companies made by women i wanted to bring awareness to those companies so some of you guys don't know about them they are some of them are working with haitian farmers and small farmers from haiti to help them sustain economically please support thank you foreign foreign Sous-titrage Société Radio-Canada